Mel B, membre emblématique des Spice Girls, est la première star internationale à avoir chanté sur le plateau de la saison 5 de Masked Singer. Pour télé-loisirs, la chanteuse de 47 ans est revenue sur sa participation à l'émission. Le soleil, c'était-elle. Ce vendredi 28 avril 2023, TF1 diffusait un nouvel épisode de la 5e édition de Masked Singer. Un numéro spécial puisqu'une des trois stars internationales annoncées cette saison était présente pour offrir une prestation exceptionnelle sur le plateau du divertissement. Et il s'agissait de Mel B. L'ex-Spice Girls, groupe britannique culte de la fin des années 90, était cachée sous son costume chatoyant. Lors d'un entretien accordé à télé-loisirs, la chanteuse a évoqué sa prestation et les coulisses de sa venue dans le programme présenté par Camille Combat les produits par Hervé Hubert. Mel B. Masked Singer 5, mes enfants ne savaient pas que j'étais à Paris pour participer à la version française télé-loisirs, vous avez déjà participé aux versions australiennes, anglaises et espagnoles de Masked Singer. Qui vous a convaincu de retenter l'expérience en France ? Mel B. Personne n'a eu besoin de le faire. L'émission est un énorme succès partout dans le monde, je ne pouvais donc pas refuser une telle opportunité. Je suis fan et mes enfants en raffolent aussi. Ils ne savaient pas que j'étais à Paris pour participer à la version française. Je leur réservais la surprise pour la diffusion. Quand j'ai vu certains costumes et que j'ai pris connaissance des idées que la production avait pour ma prestation, des danseurs et des feux d'artifice tout autour de moi, ça m'a encore plus persuadé. Avez-vous vécu ce tournage différemment des autres versions ? Même si l'émission reste la même, j'ai trouvé que tout était un peu mieux organisé en France, c'était moins chaotique que dans d'autres pays. Cela m'a permis d'apprécier davantage l'aventure et de me concentrer sur l'apprentissage de la chanson, de la chorégraphie mais également les essayages du costume. Je me suis vraiment amusé même si j'étais un peu nerveuse. Contrairement à mes précédentes participations, cette fois-ci, je ne voulais pas camoufler ma voix. J'ai souhaité interpréter Roar de Katy Perry car si est-il le genre de titre qu'il faut chanter à plein poumon ? C'était fabuleux à vivre. Justement, ce titre est-il un clin d'œil à votre surnom Scary Spice ou a-t-il un sens plus profond ? Cette chanson a un lien avec mon livre Brutally Honest, publié en 2018, note de la rédaction, dans lequel j'avais évoqué les violences conjugales dont j'ai été victime pendant dix ans de mariage. C'était une période très sombre de ma vie car mon ex-époux avait beaucoup d'emprise sur moi. Les paroles de ce titre me donnent de la force. Si est-il comme un hymne qui m'aide à garder confiance en moi ? Ça me rappelle les morceaux que l'on écrivait à l'époque des Spice Girls et dont les paroles étaient aussi accrocheuses, entraînantes et bourrées d'énergie positive. Comme je ne pouvais pas choisir une de nos chansons, j'ai trouvé que le tube de Katy Perry était un choix judicieux. Mel B, le soleil dans Mask Singer 5, tu ne peux pas chanter et respirer facilement avec le masque Vous êtes célèbre dans le monde entier et votre style est facilement reconnaissable. Comment avez-vous fait pour tromper les enquêteurs ? Comme je ne peux pas changer mon physique, j'ai décidé de tout miser sur ma technique vocale. Avec les Spice Girls, je chante souvent avec une voix grave. Mais pour l'émission, j'ai pu sortir de ma zone de confort et proposer des notes plus hautes, plus aiguës, pour qu'on m'identifie moins. J'ai essayé de modifier ma démarche et mon attitude mais une fois sur scène, je suis automatiquement revenu à mon groove. C'était plus fort que moi. Elle rit, quelle a été la principale difficulté pour vous lors des répétitions ? J'ai eu deux jours environ pour travailler la chorégraphie avec les danseurs. Les costumes rendent la préparation compliquée car ils ne sont pas vraiment faits pour sauter partout. Il est nécessaire de beaucoup s'entraîner, ne serait-ce que pour être sûr de pouvoir marcher. Et puis, tu ne peux pas chanter et respirer facilement avec le masque. Heureusement, toute l'équipe de production a été vraiment adorable avec moi. Ils étaient attentifs et me soutenaient beaucoup. Pourquoi avoir choisi le costume du soleil ? Je l'aille sélectionner car c'est exactement le genre de tenue que je pourrais porter lors de nos concerts avec les Spice Girls. Elle me correspond. Si est-il incroyable d'être habillée tout en or et en miroir, sans parler de tous ces petits détails magnifiques sur le costume. Je l'aille tellement aimée que j'avais envie de le voler pour le rapporter chez moi, elle rit, j'ai même demandé s'il était possible d'en avoir une copie. Mel B, Spice Girls, dans Paris, je me déguisais pour que personne ne me reconnaisse. Comment avez-vous fait pour garder votre identité secrète lors de votre séjour à Paris ? Quand j'étais dehors pour me balader ou aller au restaurant, je me déguisais et je gardais toujours mon chapeau pour que personne ne me reconnaisse. Je parlais également très peu. Je n'avais pas vraiment le droit de sortir de ma chambre d'hôtel mais j'étais incapable de rester enfermé. Heureusement, Anthony Meunier, le producteur de l'émission, m'a emmené au Moulin Rouge, à un des lieux que j'aime le plus ici. Je n'aille rien poster sur les réseaux sociaux et je répondais le moins possible aux appels pour ne pas me griller. Avez-vous eu l'occasion de discuter avec Camille Combal et les enquêteurs après le tournage ? Nous avons pu faire connaissance, effectivement. D'ailleurs, Camille Combal m'a dit qu'il me cuisinerait un croque-monsieur la prochaine fois que je viendrai à Paris. Apparemment, les siens sont les meilleurs. Michelle Bernier, elle, m'a proposé de se faire une fondue ensemble. J'ai vraiment été touché par leur gentillesse et leur humour. En découvrant vos indices, les enquêteurs ont d'abord pensé que vous étiez Gary Halliwell, puis Emma Bunton, deux membres des Spice Girls, avant de mentionner votre nom. Cela vous a-t-il surpris ? Gary Halliwell ne peut pas chanter aussi bien que moi. Elle est aussi beaucoup plus petite. Elle rit, quant à Emma Bunton, elle a une voix très douce, ce qui n'est absolument pas mon cas. Je ne reviens pas que le jury ait deviné que c'était moi si rapidement. J'ai pourtant tout fait pour les embrouiller. Ils n'étaient pas censés me reconnaître aussi vite. Votre tournée avec les Spice Girls au Royaume-Uni en 2019 a été un immense succès. Vous reverra-t-on bientôt sur scène et notamment en France ? Sur le ton de la confidence et avec un grand sourire dans la voix, tout ce que je peux vous dire si est-il que nous allons bientôt faire une annonce excitante. Et cela concernera les 5 Spice Girls. Mais ne le révélez à personne. A lire aussi Masque Seer, qui se cache dans tous les costumes de cette saison 5 ? Découvrez les indices et nos pronostics. Et voilà. Je me suis venu. Je me suis venu. Je me suis venu. C'est dérugé. J'ai pas de chance. Je me suis venu. J'ai pas de Sous-titrage ST' 501